Bonjour à tous, ce mardi 21 mars, AMG a publié une nouvelle transmission au sujet de Star Wars Shatterpoint, le futur jeu dont je vous parle depuis un moment déjà. Cette transmission concerne toutes les caractéristiques d'une célèbre datomyrienne cruelle et calculatrice, j'ai nommé Assage 23, l'assassin Sith. Bien sûr vous la connaissez, elle a été formée par le Comte Doku, elle est agressive et sûre d'aile, elle est toujours armée de ses deux sabres laser rouges et elle est très rapide et pleine de haine. Donc Shatterpoint va reproduire le comportement d'Assage Ventress en la rendant mobile et rapide. Au niveau de ses caractéristiques, Ventress est une unité principale qui apporte 8 points d'escadron, comme Ahsoka, donc on peut lui associer une unité secondaire et des unités de soutien pour un total de 8 points. Elle appartient à la période de la République et elle apporte 3 points de force à son environnement, là encore comme Ahsoka. Elle a 9 points d'endurance, la stamina, et 3 points de résistance, donc elle doit subir 3x9 27 dégâts pour être éliminée. Ventress a plusieurs mots-clés, sous-entendu que l'on pourrait voir d'autres personnages arriver avec ces mêmes mots-clés, notamment Datomirienne, ça c'est sa planète d'origine, Datomir, donc comme Dark Maul et Savage Opress, que l'on verra sans doute arriver plus tard, enfin Dark Maul c'est sûr en tout cas, et Savage il y a des chances. Elle est également utilisatrice de la Force, elle est sœur de la nuit, ce sont les sorcières de Datomir avec leur chef Talzin, qu'on verra peut-être arriver aussi dans Shatterpoint, et puis Alliance séparatiste. Ventress dispose de 5 capacités. D'abord, 2 capacités actives, qui pour rappel s'utilisent pendant l'activation de l'unité, c'est pour ça qu'on les appelle actives, et elles ont un coût en force. Donc première capacité active, la dextérité Datomirienne, qui permet à Savage de sauter moyennant un coût en force. Et chose rare dans Shatterpoint, cette capacité peut être utilisée 2 fois au lieu d'une, durant une même activation de l'unité. Donc ça va permettre à Ventress de couvrir beaucoup de terrain, de changer d'altitude, de changer de hauteur, tout ça en une seule activation, ce qui va rendre assez difficile l'anticipation de ses mouvements. Elle peut par exemple sauter pour se désengager d'un combat, avant de se déplacer pour s'en aller. Deuxième capacité active, la poussée par la Force, qui coûte 2 points, enfin 2 jetons de force. Donc Ventress va pouvoir repousser un ennemi qui est à moins de sa portée 3, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir repousser une unité ennemi qui par exemple serait placée au contact d'une unité alliée. Et bien si ça se passe à moins de 3 portées de elle, elle va pouvoir repousser l'unité ennemi à 3 de l'unité alliée concernée. Ensuite Ventress a deux capacités réactives, qui pour rappel peuvent s'activer en réaction à un événement, c'est pour ça qu'elle s'appelle réactive. Pour Ventress, ces deux capacités coûtent 0 en force, à condition bien sûr qu'elle ne soit pas blessée. Donc la riposte, après la résolution d'une attaque en mêlée contre Ventress, ça c'est la condition, Ventress peut utiliser cette capacité pour faire subir deux dégâts à son attaquant, si celui-ci a un jet d'attaque qui contient au moins un échec. Donc quand quelqu'un attaque Ventress en mêlée et que dans ses jets d'attaque il a un échec, et bien Ventress lui fait subir directement deux dégâts. Ensuite autre capacité réactive, Slip Away, on pourrait dire s'éclipser en français, qui va lui permettre de fuir un combat quand une autre unité alliée vise à distance l'attaquant qui a engagé Ventress. Ça c'est la condition. Donc Ventress va pouvoir se désengager, se repositionner autour de son attaquant. Donc ça va rendre l'attaque au corps à corps sur Ventress assez difficile, puisque si un ami à elle tire sur notre attaquant, Hop, Ventress va se dégager, va bouger et va pouvoir revenir plus tard. Enfin elle a une capacité innée d'identité, l'assassin cite. Après avoir blessé un ennemi, Ventress peut se soigner trois dégâts. Et puis si l'ennemi est une unité secondaire ou principale, elle peut aussi se déplacer ou sauter. Et si l'unité est en fait une unité principale, elle va aussi pouvoir restaurer deux forces. Ça c'est important parce que Ventress consomme pas mal de forces pour faire ses capacités, pour utiliser ses capacités. Donc restaurer deux forces, c'est vraiment important. Parlons maintenant des postures de combat. Alors Ventress a le choix parmi deux postures. Makashi, qui est son style habituel. L'arbre de combat est assez court, avec des résultats axés sur les mouvements et la guérison, et bien sûr sur les dégâts. C'est vraiment un choix classique de Ventress pour déplacer les ennemis hors des objectifs, et soutenir les autres unités assiagées en faisant, en déplaçant les attaquants. Donc avec cette posture, Assage attaque à 7 dés et défend à 6 dés en mêlée et 5 à distance. Si elle l'a aidé d'expertise, ils lui fournissent des critiques en attaque et des blocages en défense. L'autre posture, qui est le Jarkar, dispose d'un arbre de combat plus long, avec différentes options pour infliger de lourds dégâts ou empiler différentes conditions handicapantes sur le défenseur. Dans cette posture, Assage attaque à 8 dés et défend à 6 dés en mêlée et 5 à distance. Sa défense est forte puisqu'elle peut changer des réussites critiques de l'ennemi en simple touche, voire une touche en échec si elle a 4 dés ou plus d'expertise. Et ça c'est intéressant puisque ça se couple bien avec la capacité riposte, qui justement inflige des dégâts aux attaques en mêlée s'ils ont eu un résultat échec dans leur jet d'attaque. Donc Assage force à changer une touche en échec, ce qui lui permet ensuite d'utiliser sa capacité riposte. Remarquez que dans les deux arbres, à la quatrième case, donc à partir de 4 dégâts, on a le symbole flèche vers le bas, ça permet à 23 d'utiliser une capacité active, c'est le même symbole que les capacités actives, donc ça permet d'utiliser une capacité active après la résolution de l'attaque et sans dépenser de force. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, 23 va pouvoir utiliser gratuitement sa dextérité d'atomyrienne ou même une deuxième fois, puisque c'est autorisé de la faire deux fois dans la même activation, ou aussi elle pourra utiliser sa force de pousser un ennemi. Donc ça c'est vraiment important pour 23 aussi, puisque comme elle consomme quand même pas mal de force, au quatrième dégâts, elle peut utiliser ses capacités gratuitement. J'en ai terminé sur les caractéristiques d'Assage 23. Je pense que vous le constatez comme moi, en tout cas, je trouve que l'ambition d'AMG qui est de reproduire dans Shutterpoint les spécificités de chaque personnage telles qu'on les connaît dans les séries et films, je pense que c'est plutôt réussi. Parce que là, quand je lis un peu les capacités d'Assage, je ferme les yeux, je repense par exemple à Clone Wars, et je me souviens de Ventress qui saute, qui repousse les ennemis, qui se sauve, qui revient avec ses deux sabres. Et ce qu'on a lu ici sur ces capacités, ça me fait vraiment penser à ça. Donc je trouve que jusqu'à présent, AMG réussit à reproduire ce qu'ils ont annoncé, c'est-à-dire faire des capacités fidèles aux personnages. Et puis, pour revenir à Ventress en tant que telle, elle m'a l'air plutôt forte, même très forte, un peu anguille, c'est-à-dire elle va pouvoir se sauver, sauter, repousser des ennemis. Donc je pense que si on la maîtrise bien, elle peut être vraiment redoutable à toucher. J'en ai terminé pour cette vidéo, c'était assez court. AMG cette semaine n'a pas publié de nouvelles règles, on a juste les capacités d'Assage Ventress, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr, on a l'Adepta Icon qui va commencer là cette semaine, donc on espère avoir beaucoup plus d'informations, et notamment des démos du jeu. Donc ça, on attend avec impatience, et j'espère qu'on aura vite des informations. En attendant, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne, commenter la vidéo, la liker, et puis nous rejoindre sur le Discord X-Wing et Shatterpoint, dont je vous mets les références ici à l'image et en commentaire. Merci à tous.